Bonjour c'est le cinéma de papa pour une nouvelle chronique sur la série The Patient qui est sorti sur Disney plus en décembre dernier et que j'ai découvert là courant janvier donc je voulais en parler parce que c'est une série dont j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu beaucoup de retours sur sur youtube en tout cas et qui moi personnellement m'a beaucoup plu notamment pour l'interprétation de ces deux acteurs principaux c'est une série qui a été choronnée par Joël Fields et Joe Ellsberg et qui raconte l'histoire d'un thérapeute joué par Steve Carell qui a pour patient un patient interprété par Domhnall Gleason qui s'avère être un tueur en série et qui finit par le kidnapper pour avoir une thérapie exclusive et express pour s'en sortir parce que c'est un tueur en série qui a conscience du mal qu'il fait de ce qu'il ronge et qui veut vraiment évoluer devenir quelqu'un de bien donc c'est une série qui voilà quand j'ai vu les extrêmes n'a pas forcément interpellé tout de suite mais il y avait la promesse des deux acteurs Steve Carell et Domhnall Gleason qui sont je trouve de très bons acteurs qui ont tous les deux des larges palettes de jeux donc les retrouver dans une série à la frontière entre le thriller et le drame c'était quelque chose moi qui m'attirait spécialement et puis le format de la série c'est dix épisodes d'environ 30 minutes en moyenne qui passe vraiment très très vite c'est voilà on peut se la binouwatcher en fait en très peu de temps et c'est un format que je trouve très bien que disney propose souvent d'ailleurs via hulu ou via fx ça permet d'avoir des histoires qui vont vraiment à l'essentiel et c'est le cas pour The Patient parce que du coup l'histoire enfin la série est vraiment très prenante de a à z on s'attache vraiment au personnage que ce soit le thérapeute dans un premier temps parce que il est la victime en fait dans l'histoire et puis Steve Carell le joue vraiment avec beaucoup de délicatesse beaucoup d'empathie aussi enfin il a il a vraiment quelque chose de très touchant dans sa façon de le jouer et puis dans un second temps assez rapidement on on s'attache aussi au personnage de Sam donc le tueur en série qui est interprété par Domhnall Gleason qui lui souffre aussi de sa situation on voit que pour lui c'est un chemin de croix en fait ce c'est cette pulsion qui l'anime en fait et il le joue avec beaucoup de détachement beaucoup de désinvolture mais on sent cet enfin on sent que c'est un grand enfant en fait qui a des troubles depuis depuis l'enfance qui n'a pas su régler qu'il n'a pas su dépasser et tout l'enjeu de la série va se retrouver là en fait entre ce jeune homme qui cherche à se débarrasser de l'image d'un père violent et des violences qu'il a vécu et voilà essayer de retrouver une figure paternelle qu'il retrouve un petit peu en Alan Strauss le psychologue et d'un autre côté on a aussi le psy donc qui est joué par Steve Carell qui lui va essayer de se redécouvrir de se réanalyser aussi en tant que père des erreurs qu'il a pu faire avec ses enfants et du coup c'est là que la série prend une autre tournure parce que finalement passé cet aspect thriller on bascule tout à fait dans le drame avec tout un questionnement en fait sur la transmission ce que ce que l'enfant garde de son père ce que son père transmet à son enfant enfin voilà il ya tout un truc un petit peu plus large en fait que le spectre du tueur en série qui capture son son sa victime là on est vraiment plus dans quelque chose d'analytique en fait sur les rapports humains notamment père fils qui jusqu'à la dernière seconde de l'épisode final est vraiment bien mené en fait il ya vraiment cette ce fil rouge qui est mené jusqu'au bout et c'est vrai que la série ne perd jamais en tension dans un premier temps et puis ne perd jamais son son message en cours de route donc la série est bien aidée par son écriture dialogue sont vraiment ciselé les personnages c'est un ping pong entre les deux à chaque scène d'analyse et puis de manière plus large la façon dont on rentre aussi dans la tête de alain strauss le thérapeute c'est quelque chose voilà on a plusieurs couches de récits qui s'entremêlent vraiment très bien et puis les rebondissements parce qu'il y en a quand même sont très bien dosé il ya vraiment quelque chose de très équilibré en fait dans cette série je le disais c'est vachement aidé aussi par l'interprétation des deux comédiens principaux mais aussi de des quelques rôles secondaires il y en a une petite dizaine qui tiennent tous bien leur rôle mention spéciale pour steve carrel et donald glissan puisqu'ils sont vraiment de toutes quasiment toutes les scènes steve carrel apporte beaucoup de sensibilité à son personnage la fin notamment est ultra touchante il m'a plusieurs fois mis les larmes aux yeux au cours de la série et donald glissan lui est très touchant aussi parce que comme je disais en fait il essaye vraiment de s'en sortir ensemble sincérité en lui mais à la fois il est ultra glaçant parce que on sent que la colère la violence peut arriver d'un coup on voit quelque chose dans son oeil qui peut basculer d'un moment à l'autre et donc ça il le joue très bien aussi la musique aussi est très jolie on a une très belle bande originale notamment sur la dernière partie de la série au piano arrive vraiment à souligner les émotions des personnages ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu aussi et la mise en scène elle est très classique honnêtement il n'y a pas de n'y a pas de fioritures il n'y a pas d'effet voilà particulier mais à la fois elle fait vraiment le job donc rien à redire là dessus donc c'est une série qui est disponible sur la section star sur disney plus et que je vous encourage vraiment aller voir parce que ben voilà c'est une mini série a priori il n'y aura pas de suite à ça voilà ça mérite d'être vu parce que c'est encore une fois une bonne proposition de ce de disney plus en fait parce que au delà des licences star wars ou marvel qu'ils ont ils arrivent à proposer en fait des séries qui sont tout à fait intéressantes sur sur la plateforme donc n'hésitez pas à aller la voir moi c'était mon retour très positif sur cette série n'hésitez pas à aller la voir n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en aurez pensé et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne bonne journée ciao